Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Nous allons reprendre et je m'excuse d'avance, je sais que c'est un truc lourd parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut raconter et je vous demande de la patience, vous savez en France on dit il faut souffrir pour être beau, pour être belle et bien il faut souffrir pour être savant et ce sont des choses qui sont importantes dans notre vie Là on va attaquer la partie la plus importante de la naissance du christianisme et puis après on va venir ici dans l'année 50, l'invention du christianisme moderne et d'ailleurs le terme christianisme même, quand est-ce qu'il a commencé et puis après je vais survoler ces dates, je vais commenter un tout petit peu parce qu'elles sont des dates importantes dans la vision que nous avons aujourd'hui en France du monde Alors je vous ai dit que dans l'environnement de l'époque il y avait des partis politiques, des partis idéologiques et il y a un des partis qui contrôlait l'économie, ils contrôlaient essentiellement le temple et la dernière fois j'ai dessiné le plan du temple et c'est ça le problème, c'est que je parle à un public qui n'a pas suivi le cours précédent et c'est difficile, je vous ai expliqué que le temple les juifs avaient une tente, Chaïma, qu'on appelle le Tabernacle et comme les juifs étaient des nomades, ils n'avaient pas de ville, ils se déplaçaient partout et surtout dans le désert, ils étaient en train d'errer pendant 40 ans Quand ils ont quitté l'Egypte, ils avaient une caisse qui fait à peu près 1,20 m sur 70 et hauteur là, 70 aussi 70, c'est une malle, 1,20 m, largeur 70, hauteur 70 et dans cette malle, ils mettent les choses les plus sacrées on appelle cette malle, l'arche en arabe, Al-Tabout et vous allez trouver dans l'histoire de la chrétienté le terme arche veut dire deux choses le bateau de Noué et ce qu'on appelle en arabe la traduction de Tabout, c'est cercueil mais c'est quelque chose qui ressemble à un cercueil c'est une caisse et qu'est-ce qu'on met dans cette caisse ? On met les choses les plus précieuses Aujourd'hui, il y a un musée à Istanbul c'était l'ancien palais, l'ancien palace du calife et à l'époque, ce palace-là, il avait la porte la plus grande, la plus haute maintenant, même dans des appartements, dans des jardins on a des portes beaucoup plus grandes mais à l'époque, c'était quand on rentre dans le jardin la porte, elle est tellement, elle fait presque 2 mètres 50 c'est rien du tout mais on appelle Al-Bab el-Ali la porte sublime ou la sublime porte c'est resté là et tous les rois occidentaux vont aller parce que c'était le centre de la civilisation tous les rois français leur vallée, leur entité formée là-bas par les rois musulmans ce sont les rois musulmans qui ont expliqué aux occidentaux comment mettre la fourchette à droite, le couteau à gauche bien sûr ici, on a changé parce qu'on ne peut pas couper mais normalement, la fourchette, elle est à droite comment on met l'assiette, comment on met, c'est ce qu'on appelle l'étiquette c'est ce qu'on appelle comment se comporter, comment le protocole et vous trouvez dans l'histoire des rois français que la sublime porte, la porte sublime, le Bab el-Ali c'était le, comme on dit le Kremlin quand on dit le Kremlin, ça vous évoque quoi ? la gouvernance russe quand on dit la maison blanche je ne sais pas, qui a été voir la maison blanche ? moi, j'entends parler de la maison blanche je voyais, je pensais, quand je suis allé là-bas c'est un petit truc de rien du tout c'est un truc riquiqui, c'est vrai il est blanc mais c'est une petite ville là mais bon, quand on parle de l'Elysée vous voyez le palais de l'Elysée c'est pas si important que ça Versailles, il est mille fois plus grand que le palais donc la porte sublime c'était le lieu de gouvernance le lieu le plus important et bien quand il n'y a plus de calife cet endroit, on l'a transformé en musée et dans ce musée là il y a une partie on appelle ça le dépôt sacré qu'est-ce qu'il y a ? il y a le premier Coran l'original de Othman ibn Affan il est là-bas on ne peut pas dire ça d'aucun autre livre c'est-à-dire le premier Coran nous l'avons et n'importe qui peut le voir c'est pas la copie de la copie de la copie parce que la Bible que nous avons aujourd'hui c'est la cinquième copie on n'a pas la quatrième on n'a pas la troisième on n'a pas la deuxième on a encore moins la première comment ça vient ? nous avons la copie numéro un et il y a les vêtements du prophète il y a les poils du prophète il y a les dents du prophète il y a même un endroit on ne peut pas y accéder parce qu'il y a les sous-vêtements du prophète on peut le voir et ce sont les choses les plus précieuses et puis il y a un peu dehors on peut voir même la robe de Fatima la fille du prophète on peut voir les épées des compagnons on peut voir il y a même dans un endroit on a le turban de Youssef, Joseph on a le bâton de Moussa Assa Moussa nous avons la marmite d'Ibrahim et ce sont des choses extrêmement importantes c'est pour ça quand on rentre d'ailleurs c'est le musée le plus précieux au monde sur le plan de la symbolique le plus riche au monde sur le plan des reliques c'est le musée du Caire avec toute la civilisation des pharaons mais sur le plan symbolique c'est le musée qu'on appelle Topkapi à Istanbul où il y a ces choses-là les dépôts sacrés c'est-à-dire c'est comme si les califs disent que l'islam nous a confié ces amanas ce sont les choses qui appartenaient aux prophètes à l'islam d'origine et bien les juifs ils ont un musée miniature c'est une caisse une malle dans laquelle ils mettent les choses les plus précieuses ils ont mis le bâton quand on dit Assa Moussa parce que Moïse il n'avait pas qu'un bâton il avait plusieurs mais un des bâtons était dans quand il est mort on l'a mis dans cette malle on a mis la soutane de Moussa dans cette malle la soutane de Haroun son frère dans cette malle et surtout Moussa il est parti et Dieu lui a écrit la Torah sur pas toute la Torah il lui a écrit les dix commandements sur deux planches en pierre et quand il est descendu je vous ai expliqué ça il a trouvé que les fils d'Israël ont commencé à adorer le veau d'or il était énervé il a cassé on a ramassé ce morceau parce qu'ils étaient écrits par Dieu et on les a mis dans cette malle et à chaque fois qu'ils livrent aux batailles ils amènent la malle elle taboute l'arche avec eux et quand l'arche est devant eux ils gagnent la bataille c'est pour ça on a fait un film avec Harrison Ford je ne sais pas l'arche perdue si vous l'avez vu ou non et on a trouvé comme ça a été volé aux juifs et beaucoup beaucoup de savants chrétiens et même j'ai lu des historiens juifs ils disent que il est fort probable qu'elle soit dans les sous-sols du Vatican si elle n'est pas en entière en grande partie il y a beaucoup depuis des siècles on accuse le Vatican comme on a trouvé dans le Vatican de toute façon ça ce n'est pas un secret énormément de trésors qui ont été payés aux musulmans dans les différentes croisades il y a des livres d'ailleurs il y a quatre copies du premier Coran Rathman ibn Afan il a fait six copies et dans une autre version sept mais sur les six il y a quatre on a une qui est presque complète dans le musée de Londres ils ont eu ça comment les anglais puis il y a une autre à Samarkand qui est presque complète une autre dans le musée du Caire et une la plus complète celle de Rathman lui-même puisqu'elle est entachée avec le sang de Rathman quand il a été elle est à Topkapi à Istanbul cette arche là on le transportait et on le mettait dans une tente qui est le lieu du culte ils n'ont pas de prière comme nous on fait ils viennent pour apporter des offrandes le jour ils ont décidé de construire c'est Daoud David qui a décidé seulement il est mort avant d'exécuter c'est son fils Salomon qui a construit une tente en dur au lieu que ça soit nomade ils se sont fixés et le temple c'est un bâtiment comme ça dans lequel il y a ça il y a un bâtiment ici qui a la forme de la Kaaba un bâtiment carré il n'y a qu'une seule personne qui a le droit de rentrer c'est le grand prêtre les juifs étaient commandés par 70 prêtres le Sanhadra ou le conseil religieux si vous voulez et ils sont présidés par un grand prêtre il est le seul qui a le droit de rentrer et qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce il y a juste ça et ça a été volé plusieurs fois et une fois pour qu'il y ait un roi Dieu leur a dit le prophète leur a dit Dieu va vous envoyer un roi parce qu'ils ont demandé et le signe qu'il est le roi vous allez retrouver l'arche qui a été perdue et ils l'ont ils l'ont retrouvé c'était le signe et puis cet endroit là c'est pour les autres prêtres ici il y a une sorte de table qu'on appelle ça l'autel pas avec H avec O ou avec A U selon les langues latines c'est l'endroit où on apporte les offrandes et les offrandes c'est quoi les offrandes c'est les juifs quand tu fais un péché il y a un tarif il y a un tableau un petit mensonge tu donnes un pigeon une tortorelle un grand mensonge un lapin un très grand mensonge un agneau si t'as volé quelque chose de pas beaucoup 3 kilos de farine si t'as volé plus que ça donc il y a vraiment un tarif il y a des litres d'huile il y a de la farine et on vient surtout pour les animaux les immoler et est-ce que une petite parenthèse quand il y a eu la révolution en Tunisie le printemps arabe un de mes cousins il m'a dit là on va appliquer la charia je dis malheureux surtout pas il ne faut pas appliquer la charia en Tunisie si vous appliquez la charia tous les Tunisiens deviennent des manchots parce que si on doit couper les mains il n'y a pas un seul Tunisien qui n'a pas volé quelque chose donc on sera attendez un peu d'éduquer déjà le peuple et après appliquer la charia et bien il n'y a pas un seul Juif qui n'a pas commis au moins un petit péché alors imaginez le nombre de Juifs et le nombre de péchés et le péché ne peut être effacé les chrétiens ils ont trouvé une ruse plus tard il suffit de raconter ça aux prêtres dix fois Santa Maria ça y est mais là pour les Juifs il faut payer donc il y a tout un commerce il y a toute une chaîne il y a Carrefour Auchan géant mais tous un qui est spécialisé dans les tortorelles les oiseaux un qui est spécialisé dans les ovins un dans les bovins un qui est spécialisé dans la farine les céréales dans les huiles et c'est réel mais qui contrôle tout ça et bien ce sont les prêtres qui sont ici et là tout autour il y a des marchands qui vendent quand tu viens tu vas demander il y a une petite table à un spécialiste un prêtre hier mon père il m'a dit où est-ce que tu as passé la nuit je lui ai dit j'ai passé la nuit chez mon ami alors que j'étais Moïse règle le zoom là-bas je ne sais pas qui tu peux tourner je lui ai dit j'étais chez mon copain mais en réalité j'étais avec ma maîtresse donc c'est un petit ah là pour ça tu dois payer un agneau donc il va immédiatement acheter l'agneau celui qui vend l'agneau il sait qu'il a une TVA à payer au prêtre et le temple est devenu plus un supermarché qu'un lieu de culte et ceux qui contrôlent ça c'est le conseil religieux si vous regardez maintenant les conseils religieux ici un peu en France un peu partout vous allez trouver qu'il y a quelque chose qui est comme ça il y a des conseils qui contrôlent la viande halal des conseils qui contrôlent le pèlerinage il y a même des gens qui prétendent et le pire c'est que même à l'EUIF moi-même j'ai les vraies batailles contre mes propres frères quand ils ont voulu accepter que l'Etat impose une taxe sur la viande halal pour construire des mosquées et de quel droit ? pourquoi quand je mange du halal je dois payer une taxe ? c'est mon droit l'Etat doit m'aider à construire ma mosquée et doit m'aider à manger halal pourquoi le halal devient une pénalité ? mais parce qu'il y a des hommes religieux qui contrôlent le halal qui veulent avoir une rente et bien ce sont nos amis qui ont construit ça avant nous déjà ça fait une expérience de plusieurs milliers d'années ben Issa alayhi salam Jésus quand il est arrivé ah oui le temple donc les commerçants ils sont là il y a un endroit ici c'est pour les animaux un autre endroit à l'extérieur c'est pour les femmes les femmes n'avaient pas le droit de rentrer dans le temple il y a un endroit spécial à la mosquée c'est une parenthèse que j'ouvre j'ai beaucoup de parenthèses à la mosquée du prophète Mohamed il n'y avait pas de séparation physique entre les hommes et les femmes il n'y a pas de séparation seulement pour des raisons que tout le monde connaît des raisons de pudeur et de savoir vivre il leur a dit les femmes faites la prière derrière le prophète aurait pu très simplement mettre un rideau mettre un grillage mettre un mur les mettre dans l'autre pièce et faire la caméra de l'époque quelqu'un qui lève la voix non ils sont ils sont ils sont il a même regardez le prophète il a dit aux femmes quand je me lève de ce jour de la prosternation ne levez pas la tête immédiatement attendez une seconde ou deux il a demandé aux femmes pourquoi parce que les arabes de l'époque beaucoup d'entre eux étaient des bédouins ils ne connaissaient pas les pantalons ils avaient juste une soutane d'ailleurs toute la tenue c'était une soutane et souvent quand ils se lèvent et bien la femme quand on lève la tête et bien elle a devant elle un panorama qui n'est pas très beau à regarder alors le prophète il aurait dit attendez un peu que les hommes se lèvent d'abord pour qu'il n'y ait pas il ne serait pas beaucoup plus simple de mettre un rideau de mettre un petit mur pourquoi il n'a pas fait parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une séparation entre les uns puisque la femme elle est habillée d'une manière convenable ce qu'on appelle le hijab ce n'est pas le couvre-chef pas comme nos filles d'aujourd'hui elles mettent un foulard mais on ne voit pas un poil comme si le poil était puis elles mettent un jean serré transparent elle cache le haut et elle dévoile ça c'est une mauvaise compréhension de le prophète puisque la femme s'habille convenablement et l'homme s'habille convenablement et comme ils ont l'ordre de se comporter convenablement dit aux musulmans quand ils parlent à une femme ils ne la regardent pas avec les yeux de dragueur ils la regardent comme un être humain normal et dit aux croyantes quand elles parlent avec un mec elles ne regardent pas sa tablette de chocolat et ses biceps et elle va fantasmer comment on fait elles regardent un être humain quand on a ce comportement là il n'y a pas de raison d'eux parce qu'il est complètement débile et schizophrène de mettre une séparation dans la mosquée et de l'enlever dans la rue et dans le marché et dans le cinéma et d'ailleurs je le vois moi quand je vais chez mon ami Pierre je frappe et j'attends et puis c'est Fabienne sa femme comment ça va et les enfants etc mais quand je vais chez mon frère Mohamed je sonne et puis je fais celui qui est humble et puis je ne regarde pas la porte ce qui est complètement ridicule c'est schizophrène chez la non musulmane j'ai un contact facile chez la musulmane je fais celui qui est pieux qui est ce comportement là n'existait pas chez les donc la salle de prière des musulmans du prophète c'était les hommes et les femmes et les femmes étaient juste derrière pour des raisons de puits d'air et on m'a dit moi quand je faisais mes séminaires s'il n'y a que des femmes j'envoie ma femme mais si c'est des hommes j'envoie pas elle n'envoie pas reste pourquoi ? parce qu'il ne fait confiance ni en lui-même lui-même il n'a pas confiance en lui-même il n'a pas confiance en sa femme et je vais séparer moi je vais dire les femmes d'un côté et les hommes de l'autre et puis et qu'est-ce qui va se passer nous allons sexualiser la relation nous allons voir la femme comme je l'ai dit comme une sorte de proie et ça donne une sorte de frustration ça donne une sorte d'hypocrisie dans le contact dans la parole ça donne deux personnalités et ça c'est extrêmement grave seulement les juifs et les chrétiens la relation avec la femme comme elle porte dès l'origine la tare du péché elle est accusée dès le début d'être fautive et d'ailleurs on a même on a fait des conciles des réunions religieuses pour se demander est-ce que la femme avait une âme ou est-ce que la femme ne serait pas le piège du satan du diable c'est pour ça elle n'est pas autorisée de rentrer dans le temple et je ne sais pas si vous avez entendu parler mercredi dernier une grande dame de France Simone Veil est décidée et celle qui devrait faire l'office religieux c'est une des trois femmes rabbins de France et parce que Simone Veil elle appartient à une branche du judaïsme qui est des juifs on va appeler ça libéraux qui veut donner parce qu'elle connaît que la place de la femme dans le judaïsme elle n'est vraiment pas normale contrairement à ce qu'on prétend mais si vous si vous êtes une femme juive religieuse orthodoxe je vous plains je vous plains réellement et c'est ce sens et on accuse la femme musulmane de toutes les tards possibles la première tard c'est qu'elle est chassée déjà du temple mais qui a remplacé les femmes à l'intérieur ce sont les marchands Issa après avoir fait le ministère un peu partout les pharisiens ils ont entendu parler de lui il lui a envoyé beaucoup de gens ils ont fait avec lui des sortes de débats il a toujours gagné le débat il a gagné beaucoup plus de popularité et un jour il a décidé d'aller à Jérusalem pour fêter la Pâque et je vous ai expliqué la dernière fois la Pâque la Pâque chrétienne et la Pâque juive il y a une seule différence c'est le S quand vous dites Pâques sans S c'est la Pâque juive en réalité le christianisme qu'est-ce qu'il est venu ? il est venu prendre tout ce qui a été fait dans le judaïsme et puis il l'a nationalisé il lui a donné une étiquette chrétienne la Pâque c'est quoi ? la Pâque c'est en arabe on dit Al-Fanser c'est-à-dire le passage d'ailleurs Pâque ça vient de passage c'est pour ça chez les juifs on dit le Pessac le Pessac c'est-à-dire le passage c'est le passage du juif de l'Egypte vers la Palestine en passant par le Séné il fête ce passage-là c'est une fête et c'est la fête la plus importante parce que c'est le jour où ils étaient sauvés du Pharaon donc ils fêtent c'est un événement important et ils ont une fête la fête la plus importante et c'est resté chez les chrétiens c'est la fête du Pâque et la Pâque se fête à Jérusalem donc pour fêter la Pâque Rissa il est descendu du nord de la Palestine vers le sud vers Jérusalem et quand il est quand il est arrivé à la banlieue de Jérusalem il a envoyé des disciples pour aller lui chercher une monture il leur a dit vous allez trouver une annaise avec son petit un âne vous les amenez et vous dites aux gens que Jésus le fils de Dieu le roi d'Israël arrive et quand il est rentré on lui a fait un accueil avec des branches d'arbres ce qu'on appelle les rameaux c'est une fête et c'est pour ça vous voyez ici en France ça commence à être perdu dans les villages il y en a encore mais la fête des rameaux elle est toujours mais sinon dans les autres pays en Belgique en Hollande au Danemark c'est une fête réelle et on achète même il y a quatre sortes de rameaux ce sont les feuilles d'Olivier il y a des cargos des avions qui vont chercher les palmiers un peu partout dans le Nord-Afrique etc. pour fêter pour décorer ça donc on répète cette entrée la première chose qu'il a faite il a été directement où il a été au temple et qu'est-ce qu'il a fait il a commencé avec son bâton à frapper les marchands et à renverser les stands les tables des marchands et on appelle ça il a chassé les marchands du temple il leur a dit le temple c'est le lieu de prière pour Dieu Dieu il a fait ça pour que ça soit sa maison de prière vous avez transformé ça en supermarché et il les a chassés et alors là il a touché à la chose la plus précieuse il a touché au portefeuille là il peut toucher au coeur à la tête comme toucher au portefeuille là c'est impardonnable et immédiatement le conseil de sécurité s'est réuni le soir même et ils ont décidé d'éliminer Jésus quelle accusation ah vous savez les allemands quand ils ont un problème entre les patrons et les ouvriers qu'est-ce qu'ils font ils négocient si la première négociation échoue ils introduisent des syndicats si ça échoue ils introduisent quelqu'un du gouvernement si ça échoue ils font grève en France on fait exactement l'inverse on casse d'abord et on négocie après d'abord moi j'ai je suis à Amiens en Picardie il y a quelques années il y a eu un problème le prix des patates s'est effondré et les picards chez nous qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont allés à la préfecture ils ont muré la porte du préfet mais qu'est-ce qu'il a comme ça on casse après on verra la négociation et en France c'est pour ça c'est le premier pays au monde où la grève commence avant la négociation et là c'est ce qu'ils ont fait on le tue et après on trouvera l'accusation de toute façon c'est un terroriste et après on trouvera un terroriste avec qui et on peut trouver des témoins et est-ce que vous savez je ne le savais pas il y a des marocains ici dans la salle vous pouvez fermer les yeux pour ne pas m'entendre j'ai appris un de mes étudiants il m'a dit qu'au Maroc dans je ne sais pas quelle ville il y a des gens devant les tribunaux qu'on paye pour faire des témoignages c'est-à-dire tu lui donnes je ne sais pas combien il te dit si tu as besoin d'un témoignage pour qui a cassé la voiture de l'autre il est là sans travail il est témoigné dis-moi qu'est-ce que je dois je ne sais pas combien d'irram je lui dis je ne le crois pas il m'a dit si au Maroc donc les marocains je ne sais pas si c'est vrai et l'étudiant je l'ai toujours à Amiens qui m'a raconté cette histoire mais je suis sûr parce que nous avons ça dans les écrits chrétiens qu'à l'époque de Jésus il y avait dans le temple des faux témoins qui sont là qui travaillent pour chacun pour un des rabbins et il lui dit monseigneur dis-moi qu'est-ce que je dois dire il l'a cassé ou il n'a pas cassé non tu dis qu'il l'a cassé et puis il jure par tous les dieux qu'il l'a cassé ils ont décidé de l'éliminer seulement pour couvrir un peu le crime ils ont dit nous allons le confondre alors ils lui ont envoyé quelqu'un le lendemain matin ils ont dit il vaut mieux que les romains puisque la Palestine de l'époque était sous domination romaine c'était l'empereur de Rome qui gouvernait la Palestine puis il y avait un gouverneur ou un gouvernateur ou un procurateur c'est-à-dire un préfet qui gouvernait il était nommé par Rome ils ont dit si Rome nous débarrasse de Jésus c'est encore mieux seulement si on ne trouve pas de solution avec Rome il faut qu'on le fasse nous-mêmes alors ils lui ont envoyé quelqu'un pour lui dire est-ce que nous devons payer l'impôt que Rome nous impose et il a compris Jésus il a dit mais vous allez payer avec quoi ils ont dit avec l'euro de l'époque avec le dénier le dinar de l'époque montrez-moi un dinar ils lui ont montré un dinar il leur a dit mais ça c'est l'effigie de qui c'est la photo de qui là ils lui ont dit c'est la photo de César il leur a dit donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu c'est une réponse c'est une réponse bateau mais qui veut dire vous pouvez donner ce dénier à César mais César lui-même il appartient à Dieu seulement c'est la phrase fondatrice chez les chrétiens de la séparation entre l'église et l'état entre la religion et la vie publique donnez à César ce qui est à César ce qui est dans la vie c'est dans la vie ce qui est à Dieu vous pouvez le faire et c'est la parole de Jésus et comme ils n'ont pas trouvé parce qu'ils voulaient qu'ils disent non ne payez pas comme ça c'est quelqu'un qui fait le trouble public ils vont l'arrêter finalement ils sont allés voir le procurateur lui ont dit il y en a quelqu'un qui prétend être le roi des juifs et le roi des juifs c'est le roi de Rome c'est l'empereur et lui c'est un opposant politique qui va faire une révolution il l'a convoqué il lui a dit est-ce que tu es vraiment le roi des juifs il a dit c'est pas moi qui l'ai dit il a dit mais toi tu le dis il a dit si je suis le roi mon royaume n'est pas dans votre monde c'est à dire je suis le roi mais auprès de Dieu je suis le roi il a trouvé qu'il n'y a pas une accusation et surtout la femme de procureur comment il s'appelle le procureur pense Pilate il y a quand même deux trois chrétiens ici c'est bien le procureur pense Pilate et sa femme a vu Jésus puis elle a regardé elle a dit il n'a pas la tête de quelqu'un qui ment il a une tête sympathique exactement comme la tête de Farid il a une tête sympathique il ne peut pas mentir et elle a dit à son mari tu ne vas pas quand même écouter ces barbus ayatollah il ne faut pas les et il a dit j'ai rien trouvé là ils ont dit à ce moment là nous allons faire la grève la grève de quoi la grève économique puisqu'il a chassé nos marchands etc nous n'allons plus donner l'absolution donc les animaux vont pourrir tous les fruits etc et on va faire la grève et donc là il va y avoir un désordre économique et il a peur que Rome lui demande des comptes et comme le lendemain ou le surlendemain c'est Pâques ils avaient l'habitude comme ce que va faire Macron enfin j'espère qu'il va le faire tous les 14 juillet quand il y a un nouveau président il fait une sorte d'amnistie pour les les petites contrevances etc pour les gens qui étaient en prison pour deux mois trois mois il y a une amnistie présidentielle c'est le cadeau du nouveau président citoyen donc le cadeau de Ponce Pilate c'est que à chaque Pâques il libère un prisonnier et là il y a un prisonnier qui s'appelle Ben Abbas Ben Abbas Barabas Bar c'est à dire Ebn en hébreu et c'était un criminel un vrai criminel mais seulement c'est un criminel mafiosi qui avait vraiment des lieutenants qui étaient dehors puis ils ont acheté des journaux ils ont acheté ils ont fait une propagande et il devrait le libérer le lendemain il a eu une idée quand il a vu la foule avec Jésus il a dit ça c'est un criminel et ça c'est un criminel je vais proposer à la foule de choisir lequel je dois libérer et la foule va choisir Jésus donc comme ça moi j'aurais fait ce qu'ont demandé les rabbins mais je n'aurais pas condamné injustement Jésus et le lendemain il a amené Barabas et il a amené Jésus et les renseignements généraux des rabbins ont dit qu'il va faire ça alors ils sont allés voir des agitateurs que nous trouvons dans les manifestations aujourd'hui des gens qui sont souvent parfois payés même par les préfectures ou par la police c'est ce qu'on appelle les casseurs ils viennent pour désavouer une manifestation pour jeter du trouble sur le ils ont payé des gens qui voient si jamais tu votes pour Jésus ça y est t'es excommunié c'est la déchéance de la nationalité vous croyez que Valls il a inventé ça il a copié ça sur eux je vous jure c'est la déchéance de la nationalité et c'était c'était honteux et d'ailleurs Valls c'était honteux aussi que le livre et ils sont rentrés et puis les gens ils ont peur ben demain si je suis plus juif je vais aller où et il y a même il y a quand même quelques-uns on a cassé à l'époque le service de traumatologie il a reçu le plus grand nombre de blessés parce que les gens qui ont osé un peu lever la main on leur a cassé la main et la foule a voté pour libérer Barabbas et Jésus devrait être condamné condamné à quoi condamné à mort quel est le crime il a prétendu être le roi d'Israël c'est à dire c'est comme ici en France vous savez nous avons en France une loi c'est une des meilleures lois au monde d'ailleurs je trouve et c'est une des des fiertés de la France c'est la loi 1901 la loi des associations elle donne le droit à n'importe qui de faire une association pour n'importe quoi absolument tout est permis je ne sais pas si vous connaissez le nombre d'associations des moustachus des chauves il y a une association ici à Paris des fumeurs de cigares cubains pas n'importe quoi les cigares cubains parce qu'il y a d'autres il y a les collectionneurs de papillons il y a plus de 1 500 000 associations en 1901 en France donc vous pouvez faire une association pour tout sauf pour deux choses la première c'est remettre en cause le régime ou le système républicain si tu fais une association pour dire je vais militer pour que le roi revienne l'association elle est caduque on ne te donne même pas l'autorisation tu n'as pas le droit de faire ça et la deuxième c'est dire je fais une association pour acheter des armes et tuer les gens c'est à dire un trouble à l'ordre public ce sont les deux choses qui sont exclues par la loi 1901 et bien cette exclusion elle date aussi de l'époque vous pouvez tout faire mais vous ne pouvez pas prétendre mettre en cause la souveraineté de Rome quelqu'un qui prétend être roi c'est quelqu'un qui menace l'ordre public et qu'est-ce qu'il mérite la mort alors imaginez c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont extrêmement horribles mais l'horreur de l'époque elle est presque inhumaine comment on tue les gens la punition on peut pendre quelqu'un on peut couper la tête de quelqu'un mais crucifier quelqu'un vous savez qu'est-ce qu'on fait on l'accroche sur une croix un clou dans la main et en plus il y a un angle bien précis il le connaît à choisir pour que vraiment la peau et l'os sinon ça peut se déchirer et il peut se décrocher la main droite la main gauche et parfois soit le pied droit et le pied soit on relie les deux pieds on fait un seul clou pour gagner parce qu'un clou de 15 centimètres ça coûte cher donc pour faire de l'économie c'est ce qu'on a fait et on le laisse comme ça et il meurt après 24h 48h étouffé par son poids c'est une mort atroce c'est la plus horrible des morts parce qu'il a le poids du corps qui écrase les poumons il ne peut plus respirer et il voit sa mort d'une manière atroce c'est incroyable c'est la crucification et bien on l'a amené et pour l'amener on lui a mis quand même la couronne du roi puisque tu es roi et la couronne du roi c'est quoi ? ils ont pris des épines ils ont fait la couronne d'ailleurs vous voyez dans les Jésus dans les églises dans les photos et quand on fait la célébration il y a cette couronne là d'épines sur la tête de Jésus on l'a dévêtue on lui a laissé juste un peu des tissus pour cacher ses parties honteuses comme ils disent à l'époque et on l'a amené on l'a crucifié et on l'a mis entre deux voleurs entre deux mafiosies et on l'a laissé seulement on l'a amené quand ? on l'a amené vendredi début d'après-midi juste à l'heure de la prière du vendredi mais il s'est passé quelque chose avant et là je vais zoomer sur la journée d'avant ou la journée du jeudi et c'est très important vous devez garder ça en tête le Shabbat à Sabt commence du vendredi soir jusqu'au samedi soir et le Shabbat le Shabbat à Sabt c'est une période de 24 heures où toute activité est proscrite et interdite on ne doit absolument rien faire et c'est un des des piliers du judaïsme c'est une obligation fondamentale donc avant que la Shabbat commence le jeudi avant ils se sont réunis Jésus et ses apôtres et on a immortalisé il y avait un photographe qui passait par là-bas à l'époque qui s'appelle Mickey Lange ou Léonard de Vinci selon les qui a pris une photo qu'on appelle la scène d'ailleurs c'était le sujet du livre d'Avinchikod et la scène ce repas là du soir où on voit Jésus et d'ailleurs on a compté qu'il y avait une 13ème main et là on a dit qu'en réalité c'est Marie Magden ou la Madeleine Marie on ne voit que sa main c'est cette photo là qui est immortalisée qui nous parle de cette scène c'est le dernier repas de Jésus et le Coran j'ouvre une petite parenthèse il nous parle en réalité de cette scène dans une surate qui porte le nom de la table servie Al-Ma'id parce que les apôtres ils croient en Jésus ce sont des gens bien seulement ils ont c'est l'esprit juif de l'époque matérialiste ils ont besoin d'une preuve tous les quarts d'heure alors si Dieu vraiment est-ce que tu peux nous donner quand même qu'il nous envoie un petit fax un petit sms pour nous dire qu'il est là et oui qu'est-ce que vous voulez le dernier sms date d'un quart d'heure et bien s'il peut là le jeudi soir demain c'est le vendredi est-ce qu'il peut nous envoyer un festin une table servie il leur a dit et si jamais il fait ça vous allez me demander autre chose ils ont dit non demandera jamais et d'ailleurs c'est pour ça beaucoup de savants musulmans et d'ailleurs beaucoup de savants juifs ils disent que et Dieu les a menacés si jamais ils ne croient pas ils seront punis éternellement ils disent que cette punition continue jusqu'à maintenant parce qu'effectivement ils ont eu cette table seulement je ferme la parenthèse musulmane et je reviens à ce que les chrétiens ce que l'évangile nous dit il était avec ses apôtres puis il leur a dit cette nuit cette nuit avant que le coq sonne trois fois ou chante trois fois vous allez me livrer pourquoi vous dites vous un de vous va me livrer au au rabbin qui va me livrer à Panskila mais qui l'un d'entre nous il a dit le premier qui va prendre cette coupe et là il y a plusieurs versions donc finalement c'est Judas dans les portes de vos appartements de vos maisons vous avez ce qu'on appelle l'oeil de bœuf comment on l'appelle en France Judas c'est à dire ça veut dire quoi le traître quand quelqu'un a trahi comment on l'appelle Judas c'est à dire le traître et d'où vient le terme c'est de là même là dans nos portes on a un nom qui vient il y a plus de 2000 ans le Judas celui qui a trahi et puis pendant 2000 ans ils nous ont dit que Judas a vendu Jésus au renseignement généraux des rabbins pour 30 euros 30 pièces c'est quand même pas beaucoup il a fallu attendre l'an 2001 ou 2002 pour que une université américaine publie un livre qui a été retrouvé 25 ans auparavant et c'est l'évangile de Judas vous savez les évangiles je vais en parler tout à l'heure un tout petit peu en 325 de 70 évangiles on n'a gardé que 4 je vous ai dit ça au début du cours dans les 70 qu'on appelle les évangiles apocryphes c'est à dire qu'ils ne sont pas canoniques qu'ils ne sont pas reconnus il y a un évangile qui a été écrit par Judas et on a trouvé dans des fouilles en Egypte et en Jordanie on a trouvé une copie celle de Judas et on l'a amené dans une université américaine pour l'authentifier pour le lire traduire etc et ça a été publié et je l'ai dans ma bibliothèque d'ailleurs vous pouvez maintenant l'acheter vous demander l'évangile du Judas et là Judas il nous donne une version 2000 ans après complètement contraire à la version de l'église et d'ailleurs ça a fait un bout et le Vatican a essayé d'interdire le livre qu'est-ce qu'il dit Judas il dit c'est Jésus qui m'a confié la mission de passer de le remplacer parce que je lui ressemble un tout petit peu donc ce que j'ai fait moi c'est Jésus qui m'a demandé c'est-à-dire c'est un kamikaze il s'est sacrifié pour Jésus le traître devient l'ami fidèle le plus fidèle et c'est une version qui n'a pas été écrite il y a 100 ans qui a été écrite il y a presque 2000 ans on a trouvé cette version qui donne une lumière complètement nouvelle sur l'histoire qui nous a été rapportée par l'église toujours est-il les chrétiens nous disent que Judas a vendu Jésus et les flics sont venus l'arrêter seulement ils ne savent pas qui c'est comme il fait noir il leur a dit je vais m'approcher d'eux et celui que je vais embrasser c'est lui Jésus mais quand il a dit que l'un d'entre vous va me donner un des apôtres le plus proche de lui le premier apôtre qui s'appelle Pierre il lui a dit oh monseigneur moi je ne te donnerai jamais je donnerai ma vie pour toi il lui a dit toi le premier Pierre tu vas me renier trois fois avant que le coq chante et effectivement les flics sont arrivés Judas est parti il a embrassé Jésus ils l'ont arrêté ils l'ont amené au temple pour le conseil religieux parce que le lendemain ils vont le livrer à Ponce-Pilate il va y avoir la scène avec Barabbas et il va être condamné seulement quand ils l'ont amené au temple ses disciples le suivaient de loin et puis un des gardiens de temple il l'a vu mais toi tu n'étais pas avec lui hier non 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 moi je n'ai pas vu j'ai vu la foule j'ai suivi la foule une fois ils sont rentrés et là c'est un des des rabbins là-bas il l'a vu Pierre il a dit mais quand il est venu il a cassé les tables les stands etc c'est pas toi qui dis non non je ne sais pas de qui tu parles c'est la première fois que je le vois et ils l'ont rentré et au moment où il sortait Pierre il y a une dame qui l'avait qui a dit mais lui moi je l'ai vu avec lui je l'aurais apporté à manger elle a dit non et à ce moment-là la troisième fois qu'est-ce qu'il a entendu Adhan el-Fajr c'était le coq qui chantait et là il a pleuré c'est l'évangile qu'on dit il a pleuré parce que la prophétie de Jésus s'est réalisée et pour immortaliser cette scène-là qu'est-ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui vous avez au-dessus du clocher de chaque église un coq ce qu'on appelle la girouette c'est-à-dire celui qui n'a pas de principe qui tourne avec le vent qui n'est pas stable pourquoi cette girouette on dit toi tu es une girouette c'est-à-dire que tu n'as pas d'avis à toi ton avis c'est l'avis des autres tu es avec les socialistes quand ils gouvernent tu deviens de droite d'ailleurs c'est ce que fait Valls il change de parti comme il change de chemise il est avec celui qui gouverne lui c'est la girouette et pour rappeler aux chrétiens cette histoire-là on a mis sur les églises vous voyez le coq il ne faut pas confondre avec le coq gueulois et quand on a demandé à Couluche pourquoi le symbole de la France c'est le coq vous savez ce qu'il a dit je pense que l'endroit n'est pas il a dit c'est le seul animal qui chante quand il a les pieds dans la mais ça n'a rien à voir avec le coq gueulois c'est le coq qui a chanté à l'époque de Pierre et vous avez regardé dans notre inconscience c'est quelque chose qui vient de là-bas mais qui influence même notre manière de voir le monde et la girouette c'est quelque chose qui est dans la culture architecturale normale occidentale et ils l'ont amené donc je ferme cette petite parenthèse comment il a été livré et ils l'ont amené seulement quand ils étaient en train de manger il leur a dit comme l'un d'entre vous va me donner tout à l'heure buvez ce vin là c'est le dernier vin que vous allez boire avec moi c'est lui qui boit le vin c'est comme s'il avait bu mon sang et puis rompez mangez le pain avec moi c'est le dernier pain que vous mangez c'est lui qui mange le pain c'est comme s'il avait mangé ma chair cette parole là c'est une parole fondamentale puisque quand on fait la messe la prière des manches quand on termine la messe qu'est-ce qu'on fait on distribue ce qu'on appelle les hosties c'est-à-dire ce sont des petites pastilles de pain ô fidèle pourquoi parce que si tu manges ce pain là l'hostie qui vient de la table de Jésus c'est que tu as mangé la chair de Jésus et est-ce que Dieu ose punir un corps qui est mélangé avec la chair de son fils c'est une communion c'est-à-dire c'est comme faisaient les compagnons les compagnons quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rasait ou se coupait la barbe il courait pour ramasser les poils et il disait je veux garder un poil d'ailleurs il se donnait celui qui a ramassé 5-6 il garde un pour lui quand il est malade il le met dans l'eau il dit je vais boire l'eau avec le poil c'est une sorte de superstition mais surtout tous les compagnons disent quand je suis enterré mettez le poil dans mon linceul là Dieu ne va pas oser me brûler avec le poil du prophète mélangé les chrétiens ils font la même chose mais ils vont beaucoup plus loin ils donnent le pain la chair de Jésus ils donnent le vin dans l'église vous avez le vin des manches pour que votre corps votre sang soit mélangé avec celui de Jésus comme ça c'est une garantie que vous ne serez pas brûlé au moins jusqu'à dimanche prochain parce qu'il faudrait quand même être il y a quand même une date de péremption c'est valable une semaine donc il faut renouveler à chaque fois c'était pendant cette fameuse scène quand ils l'ont amené je vous ai dit que c'était vendredi le lendemain vendredi et le Shabbat va commencer quand ? le soir même s'ils vont attendre 24 heures jusqu'à ils ne peuvent pas le décrocher il faudrait qu'il meure tout de suite alors un des des fidèles et là il y a plusieurs versions la version on va dire la plus répandue c'est Jean qui est soi-disant l'auteur du quatrième évangile dans lequel il y a les trois premiers évangiles ce sont pratiquement le même récit avec presque la même chronologie ils se ressemblent le quatrième il a un autre style dans lequel il y a un chapitre qu'on appelle l'apocalypse c'est-à-dire la vision de l'au-delà et tous les films de science-fiction d'Hollywood tous Armageddon retour vers le futur tous les films de science-fiction ont été inspirés de l'apocalypse de Jean tous sans exception vous croyez que les sénéastes et les scénaristes holoïdiens ont inventé ils n'ont rien ils ont pompé parce que de toute façon il y a dans l'apocalypse je vous conseille de le lire une fois vous avez terminé votre chapitre de Coran ça serait honteux de lire la Bible et de ne pas lire mais vous devez lire l'apocalypse vous allez voir une vision du monde rêvé c'est vraiment un rêve un songe une sorte de cauchemar que Jean a vu et bien ce même Jean disent que pour hâter la mort de Jésus pour qu'il ne soit pas dans la souffrance il a pris une sorte de javelot de lance et il l'a piqué dans le flanc comme ça il est décédé avant la fin de la journée et on l'a détaché et on nous dit que une des coupes la coupe avec laquelle Jésus a bu le vin la veille la veille à table ils ont pris cette coupe pour récolter le sang de Jésus et on a gardé pendant 2000 ans cette coupe on l'a appelé le Saint Graal jusqu'à Dan Brown il vient il y a une dizaine d'années il dit non le Saint Graal c'est le sang royal il suit et c'est à dire que Jésus il a eu une descendance qui est venue c'est l'une des des enfants de Marie-Madeleine qui était la femme de Jésus qui est venue s'échouer à Marseille il y a toujours la descendance de Jésus et puis il parle des templiers il parle de toute une histoire qui a énervé énormément le Vatican parce qu'il y a des faits historiques réels en tout cas il y a des faits troublants et c'était une nouvelle thèse mais le Saint Graal et vous avez vu Harrison Ford aussi il a fait un film Indiana Jones et il parle de ce Saint Graal c'est à dire c'est une sorte de coupe on le voit d'ailleurs la forme même des coupes que vous voyez la coupe du champagne la forme même il y a un pied avec une base ça a été pris de là-bas et on a perduré ça si vous voulez dans l'histoire avant la fin de la journée Jésus c'est lui qui est considéré comme Jésus bien sûr il y a la version musulmane je vais ouvrir une petite parenthèse tout à l'heure il a été décroché de la croix mais comme dans quelques minutes il va y avoir le sabbat on n'a plus le droit de travailler on n'a plus le droit de faire quoi que ce soit donc il faut le mettre à la morgue il y a un des disciples un homme riche qui était pieux il a dit moi j'ai déjà mon tombeau mettez-le provisoirement là et vous revenez après la fin du shabbat samedi soir c'est-à-dire dimanche matin à ce moment-là vous allez le nettoyer lui mettre un linceul et vous l'enterrez ils ont dit d'accord donc Jésus entre parenthèses il est mort quand ? vendredi soir il a été enseveli provisoirement dans le frigidaire de la morgue à l'époque c'était juste un tombeau seulement les rabbins qui suivaient la scène parce qu'ils voulaient être sûr ils voulaient le rapport des médecins légistes comme quoi il est réellement mort ils ont dit à Ponce Pilate écoute si jamais tu le laisses là ils vont voler sa dépouille et puis ils vont inventer autre chose alors il faudrait que tu mettes une garde jusqu'à dimanche matin jusqu'à ce qu'il soit réellement enterré et ils ont mis en place une garde qui est restée les romains ils ne sont pas des juifs donc ils ne sont pas obligés il y a des soldats romains qui sont restés vendredi soir samedi toute la journée et dimanche matin et là zoom grand zoom dimanche matin qu'est-ce qui se passe ? il y a une femme une dans une autre version on nous dit trois femmes mais la version la plus répandue une femme c'est Marie Madeleine en tout cas une des maris probablement Marie Madeleine et dans l'histoire qui est avec plusieurs versions cette femme là était une prostituée et que les juifs ont décidé de lapider et au moment où ils ont ramassé les cailloux pour la lapider Jésus est arrivé il leur a dit que celui qui n'a jamais péché qui n'a jamais commis de péché jette la première pierre et là tout le monde elle n'a pas eu un seul caillou ça vous renseigne sur la piété des gens de l'époque donc personne ne lui a jeté de péché et comme elle vient d'être sauvée d'une mort atroce qu'est-ce qu'elle a fait ? elle est devenue disciple de Jésus elle l'a suivie elle est devenue une de ses disciples les plus rapprochés donc elle le lendemain le dimanche matin elle a couru pour parfumer le coeur quand il est arrivé elle a vu que la pierre a été bougée et puis elle a vu quelqu'un qui est habillé d'une manière un peu bizarre oui mais qui est là puis il y a les soldats qui n'ont rien vu et ce quelqu'un l'a habillé elle pensait qu'il était le jardinier alors elle est partie lui parler avant qu'elle lui parle il lui a dit pourquoi tu cherches parmi les morts celui qui est parmi les vivants mais cette voix là je la connais mais c'est la voix de monseigneur seulement quand elle l'a vue elle ne l'a pas reconnue puisqu'elle l'a pris pour le jardinier il lui a dit mais c'est moi c'est moi Jésus oh monseigneur comment ça ah si si c'est moi va dire à mes disciples que je suis ressuscité je suis vivant et c'est là le passage le Pâques des chrétiens Pâques des chrétiens ce n'est pas le passage de l'Egypte vers la Palestine c'est le passage de la mort vers la vie de Jésus mais c'est un passage seulement ils ont remplacé une Pâques par une Pâques un passage par un passage et il va raconter aux gens que j'étais ressuscité et je vais venir toute l'idéologie chrétienne repose sur le fait que Jésus a été crucifié et il a ressuscité tout ça tout ça nous vient du témoignage d'une femme une seule femme toute cette doctrine vient de ce témoignage à tel point que lorsqu'il est parti voir ses disciples il y en a un parmi eux qui s'appelle Thomas il n'a pas voulu le croire je t'ai vu de mes propres yeux accrochés tu peux pas être montre-moi le trou dans ta main il lui a montré il a mis son doigt dans le trou saint Thomas ne croit que ah voilà moi je suis comme saint Thomas je ne crois que donc il me faut la preuve de ça seulement il y a une ville qui s'appelle Emmaüs avant d'aller rejoindre ses disciples qui ont quitté Jérusalem pour se cacher il a trouvé deux voyageurs qui partaient vers cette ville Emmaüs il les a accompagnés merci on appelle ça les compagnons d'Emmaüs ça vous rappelle quelque chose ? l'abbé Pierre l'institution qui donne des vêtements des meubles qui vont à des prix dérisoires presque symboliques c'est Emmaüs on pense comment ça s'appelle les compagnies les compagnons d'ailleurs c'est ça leur terme nous on dit des frères on dit des camarades on dit des collègues ce sont les compagnons pourquoi ? parce qu'il y en a deux qui ont accompagné Jésus ils ne l'ont pas reconnu ils ont partagé le pain avec lui parce qu'il n'avait rien et c'est seulement en parlant avec lui ils lui ont dit qu'il y a quelqu'un qui a prétendu être le roi mais c'est quelqu'un qui est probablement le Messie il a été crucifié etc. et après il leur a parlé il leur a donné la preuve que c'est lui et c'est pour ça on a gardé cette bonne image des compagnons des maïus qui ont apporté secours à Jésus et quand il est arrivé à voir les disciples il leur a dit voilà c'est moi je vais rester là je cours je résume je vais rester avec vous 40 jours d'ailleurs ce sont les 40 jours de carême ce sont les 40 jours de Pâques si vous voulez c'est cette période là et après je vais monter au ciel seulement je vais vous laisser quelqu'un qui va vous aider c'est l'esprit saint il me l'a déjà dit merci beaucoup et l'esprit saint va vous donner quelque chose de très important et ça il ne faut pas le dire aux américains parce qu'ils vont être vixés l'esprit saint c'est le premier traducteur simultané avant Google vous allez pouvoir immédiatement comprendre le langage de tout le monde et vous allez pouvoir parler la langue de tout le monde donc les douze apôtres un traducteur portatif et quand ils entendent quelqu'un quel que soit le pays d'où il vient ils comprennent la langue et c'est à ce moment là c'est à dire après la mort de Jésus que le christianisme ou la mission de Jésus est devenue universelle pendant toute la période où Jésus professait il disait que je ne suis envoyé que pour les fils d'Israël il dit même le terme exact je suis envoyé pour les brebis égarés des fils d'Israël et quand une femme de Canaan lui a demandé une question il n'a pas voulu lui répondre plusieurs fois et quand il lui a dit oh seigneur elle te parle il a dit je ne lui réponds pas c'est une étrangère moi je suis venu pour les juifs pour les israéliens et c'est seulement c'est à dire que Jésus n'est venu que pour les juifs et on trouve dans et c'est une thèse qui a traversé l'histoire on trouve est-ce que le christianisme c'est vraiment une religion universelle est-ce qu'il est venu pour les nations mais on ne trouve la trace que là qu'il a donné l'Esprit Saint pour que les apôtres puissent parler toutes les langues et il les a envoyées comme missionnaires aux nations donc il est devenu une religion universelle parce que pour nous la seule religion universelle toutes les religions sont venues pour un peuple donné et un temps donné c'est l'islam les chrétiens ils se basent sur ça donc il leur a laissé l'Esprit Saint et l'Esprit Saint l'Évangile nous dit qu'il a la forme si vous voulez c'est comme si c'était une colombe mais c'est pas la colombe c'est pas le c'est l'Esprit Saint ici et puis il y a le Père le Père quand Jésus parle du Père il parle de l'Abd c'est-à-dire dans le terme dans la langue araméenne la langue de Jésus d'ailleurs comme en arabe en arabe on dit Arabbul Bayt c'est-à-dire le seigneur de la maison Arabbul Amal le patron donc Arabbul Nas c'est pas le terme de divinité c'est le responsable donc quand on dit El Abd en aramien en hébreu El Abd dans le sens où il est le seigneur il est le chef ce n'est pas le géniteur sinon à ce moment-là quand on parle du pape on dit El Abd c'est-à-dire il est notre père géniteur alors que non c'est un terme seulement la transformation ils ont pris le terme père comme le géniteur donc Jésus il est qui ? il est le fils soit selon Jésus il y a le père qui a envoyé l'esprit saint l'esprit saint à roux le codos on peut dire Gabriel et puis il y a le fils c'est ce qu'on appelle la trinité mais pourquoi on appelle ça ? c'est très bien ce sont trois personnes différentes mais trois personnes différentes ça montre que quelque chose s'est détaché de Dieu il suffit que quelque chose s'est détaché du divin pour qu'il ne soit plus divin le divin c'est quelque chose d'absolu donc pour trouver une solution on a dit c'est vrai il sont trois le père le saint-esprit et le fils mais ce sont trois en un ce sont trois qui forment un bien sûr là depuis 2000 ans les mathématiciens ils cherchent comment résoudre cette équation pas de solution dans l'horizon comment trois égale un dans tous les repères on n'arrive pas à trouver mais c'est la fameuse trinité mais on a bon soit il y a le père il y a le saint-esprit il y a le fils et on est resté comme ça jusqu'à 1054 en 1054 il y a eu beaucoup d'événements là dans l'histoire peut-être j'aurai quelques minutes pour en dire quelques mots des gens ils ont décidé de donner une promotion à Jésus pourquoi tout le monde peut avoir des galants et pas Jésus donc on a bombardé le fils ici le père le fils et le saint-esprit il a eu un diplôme plus que le saint-esprit et là les orthodoxes ils ont dit non 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 je suis désolé ça ce sont c'est une c'est un grade divin il y a le père le saint-esprit et le fils les catholiques ils ont dit non il y a le père le fils et le saint-esprit et c'est la raison numéro un la raison fondamentale presque l'unique de la séparation entre les orthodoxes et les catholiques c'est ça c'est l'ordre de la trinité c'est ça qui a fait orthodoxes c'est-à-dire fondamentalistes c'est-à-dire ceux qui restent sur les fondements l'origine et catholiques ce sont les catholiques c'est-à-dire universels les fondamentalistes les frères musulmans de l'époque ils ont dit non le texte il est comme ça le père le saint-esprit et le fils on le garde seulement il y a des libéraux ils ont dit non Jésus on lui donne un grade de plus c'est un général en chef et il passe devant le saint-esprit et cette question elle a pris tellement de débats tellement d'années qu'elle a fini par séparer les deux églises c'est ce qu'on appelle le grand schisme la grande déchirure la grande séparation entre l'église orientale qui sont devenues les orthodoxes et l'église occidentale qui sont devenues des catholiques et puis après ici 1517 il va y avoir un autre schisme il va y avoir au sein de l'église catholique quelqu'un qui va protester l'infaillibilité du pape ce que je vous ai dit tout à l'heure et surtout que le pape a commencé pour financer l'église pour financer le Vatican à distribuer des arpents de terre au paradis donc celui qui commet un truc comme ça un péché il paye une somme d'argent on lui donne un chèque ce qu'on appelle ce kukulrofran un chèque de pardon avec toi tu as 40 hectares au paradis juste à droite de la porte quand tu rentres toi tu as 5 hectares et ils ont renflé il y a quelqu'un un prêtre catholique allemand qui s'appelle Luther il dit mais c'est pas possible mais comment il a vu que c'est pas possible parce que avant cette date là en 1436 il y a un allemand très sympathique d'ailleurs moi je l'aime beaucoup qui s'appelle Gutenberg qui a inventé quelque chose qu'on appelle l'imprimerie et le premier truc qu'il a fait il a imprimé la bible la bible à l'époque elle est transcrite vous savez dans la bible il y a 1500 pages il n'y a que les rois et les rois ils étaient riches mais ils étaient ignorants ils étaient illitrés ils ne savent pas lire donc il y a très peu de gens il n'y a que les on va dire dans les covents les prêtres les évêques qui savent lire ou alors des gens riches mais ils ont ça juste pour décorer personne ne peut accéder à la bible d'ailleurs à tel point que l'église ne veut pas que les catholiques elle ne veut pas que les chrétiens lisent et pour leur expliquer la bible on dessine des images dans les vitraux des églises vous savez on appelle ça les scènes pour expliquer la nativité pour expliquer la crucification on fait des dessins des scènes et on te donne une image qu'on appelle ça une image pieuse tu l'as dans ton portefeuille et vous je suis sûr que vous avez à être le corse et vous avez peut-être un petit eux ils ont là l'image de Marie ils ont l'image de l'étable ils ont l'image de la croix ils mettent même la croix ici c'est pour dire c'est une relique de la sacralité ils ont distribué des arpents au paradis et Luther quand Gutenberg a imprimé la bible il a imprimé 100 exemplaires puis après 1000 et tout le monde peut acheter et là lui il dit mais ce que vous racontez n'est pas écrit là maintenant je sais lire et écrire alors je proteste ah oui ce qu'il a dit c'est vrai moi si je proteste t'es proteste vous êtes des protestants protestants vous êtes exclus mais c'est vrai et en 1500 117 Luther a sorti de l'église une troisième branche qui s'appelle les protestants et c'est là l'esprit occidental français il n'arrive pas à comprendre les sunnites et les chiites pour eux quand on dit sunnites et chiites on leur explique que c'est juste un problème d'approche politique c'est que les sunnites pensent que celui qui gouverne les musulmans devrait être le plus compétent qui est choisi par le peuple le chiite il dit il faut qu'il soit un descendant du prophète donc c'est une approche politique qui a la légitimité c'est juste ça mais ça ils sont incapables alors que moi qu'est-ce que je leur explique pour quand chiites et sunnites c'est comme catholiques et protestants ah ok d'accord on a compris on n'a rien compris mais ça y est ils font appel à une image qui est déjà dans l'inconscient et il y a eu cette séparation là de de l'église donc jésus quand il a dit qu'il va monter au ciel il est monté après 40 jours et il a laissé le saint esprit qui est resté qui inspire les apôtres je vais m'arrêter là seulement je vais faire une parenthèse importante et un petit cerveau donc est-ce que quelqu'un peut envoyer Farid quelque part là il m'a donné l'autorisation de déborder un peu mais je sais que vous êtes fatigué mais va faire un tour va je vais vous parler de deux petites choses importantes et j'espère qu'on aura l'occasion d'approfondir ici l'an 50 les gens qui ont suivi Jésus ce sont des juifs qui étaient convaincus par ce qu'il a dit parce que lui c'est quelqu'un qui est venu réformer le judaïsme il était avec la loi de Moïse la loi ça veut dire la charia il est avec la foi de Moïse seulement il a dit la loi de Moïse et Dieu vous l'a imposée parce que vous étiez des gens exigeants et Dieu vous a donné une loi un peu trop rigide il m'a envoyé pour alléger un peu par exemple le Shabbat vous n'avez pas le droit de faire quoi que ce soit moi je vous dis en cas d'urgence vous pouvez travailler donc il faudrait qu'il y ait un hôpital ouvert il faudrait qu'il y ait des taxis des ambulances et ça c'était interdit tu peux mourir on ne travaille pas rien il est venu alléger un peu mais il est venu pour confirmer la loi de Moïse donc il est venu pour réformer le judaïsme les gens qui l'ont suivi qui étaient sensibles à son discours contre les marchands du temple contre les rabbins ils l'ont soutenu on les a appelés les supporters de Jésus dans la langue arabe aramienne hébreu le supporter on dit c'est exactement ce qu'ont fait les habitants de Médine avec le prophète Mohamed ils l'ont supporté on les a appelés donc les gens qui ont suivi Jésus on les a appelés ceux qui ont soutenu ce qui est un terme tout à fait donc quand on parle d'eux comme on dit les frères musulmans on dit Nassara c'est à dire les gens qui ont soutenu Jésus comment on dit comment on parle des gens de Médine on dit Ansar donc c'est très simple et d'ailleurs l'histoire se répète seulement comme on a perdu la trace de tout ça etc tout ce qu'on a gardé c'est qu'on a gardé il y a le parti de Jésus avec An-Nassara et quand on a voulu traduire de l'araméen vers la langue de l'époque l'anglais de l'époque qui était le grec on les a nommés les Nazoriens seulement après on est venu voir Nazoriens mais ça veut dire quoi Nazoriens Jésus de Nazareth c'est quoi Jésus de Nazareth c'est quoi Nazareth et il se trouve qu'il y a une ville on a découvert une ville dans le nord de la Palestine qui s'appelle Nazareth An-Nassara Medinet An-Nassara on a dit que Jésus il vient de cette ville de Nazareth c'est pour ça il s'appelle Jésus de Nazareth et jusqu'à avant-hier jusqu'à demain d'ailleurs Jésus de Nazareth parce qu'il est l'habitant de Nazareth An-Nassara seulement dans les années 80 deux archéologues israéliens ils ont mis en évidence d'une manière irréfutable que la ville que la ville de Nazareth n'a été bâtie n'a vu le jour que deux siècles après Jésus Christ ça on est devant un anachronisme incroyable donc c'est pas possible les musulmans savent eux puisqu'ils appellent ceux qui ont suivi Jésus comment ils appellent les musulmans le Coran comment ils les appellent il dit pourquoi donc le Coran il explique il a dit qui est mon supporter nous sommes tes supporters nous sommes les nazariens nous sommes les nazariens et on a gardé ce terme là de nazariens et on a commencé à chasser les nazariens c'est à dire les gens du parti comme là maintenant il y a toute une campagne mondiale pour chasser les frères musulmans et les hamas à l'époque il y avait et c'était financé par l'émirat comme ici c'est l'émirat qui finance c'est la même chose de l'époque et il y a un inspecteur des renseignements généraux qui était chargé de chasser les frères musulmans de l'époque qui sont les nazariens il y a un flic qui s'appelle Shaouil Shaouil bon on écrit sol on lui a dit qu'il y a une cellule dormante des nazariens à Damas donc il a été dépêché de Damas avec une patrouille il est parti à Damas pour arrêter la dernière cellule dormante des frères musulmans sur la route il a trébuché et il a perdu la vue et là il a vu en songe Jésus Isa il lui a dit mais qu'est-ce que je t'ai fait pourquoi tu me persécutes et moi moi et les miens qu'est-ce qu'on t'a fait et voilà pour te punir tu ne vas plus tu ne sais pas que je suis l'envoyé de Dieu et si tu veux une preuve la cellule vers laquelle tu vas tu continues ton chemin mais tu n'auras pas la vue et tu arrives tu vas trouver le chef de cette cellule et tu lui dis j'ai vu mon seigneur Jésus il m'a dit telle telle chose et il va te rendre la vue et ça sera la preuve que ce que je dis c'est vrai effectivement il est parti à Damas il a été à l'adresse et il a trouvé le monsieur il lui a rendu la vue là il a dit je crois et d'un flic il s'est converti et on a beaucoup de flics de renseignement ici en France qui se convertissent et il a commencé à appeler à la doctrine de Jésus seulement il appelle qui il appelle les juifs lui il est juif payé par les juifs pour contrer des juifs ben les juifs ils n'écoutent même pas seulement il se trouve qu'un jour il était sur le marché il parlait à des juifs et puis il y a des païens des non-juifs qui ont dit ah Dieu il a envoyé son fils c'est à fait pourquoi vous avez qu'un seul Dieu il a vu que les gens écoutez il a commencé à leur parler il a vu que les non-juifs étaient beaucoup plus attentifs à ce qu'ils racontent donc il a trouvé un public mais ce n'est pas le public juif et ce public là il est de culture grecque seulement les juifs avaient une mauvaise image chez les grecs comme les arabes en France c'est toujours la même chose donc quand tu veux avoir un poste etc au lieu que tu t'appelles Ali tu dis Alain c'est pour ça Alain Juppé ils l'ont appelé Ali Juppé et il s'engageait de qu'est-ce qu'il a fait Shaoul c'est trop juif il a remplacé le P par le S par P il est devenu quoi Paul Paul ça sonne beaucoup plus américain beaucoup plus dans le vent c'est beaucoup plus grec et il s'est appelé Paul et comme il a vu Jésus en songe il s'est donné le titre d'apôtre normalement l'apôtre c'est comme Sahabe c'est celui qui a vu le prophète donc l'apôtre c'est celui qui a vu Jésus lui Jésus il est mort depuis 20 ans il ne l'a pas vu seulement il l'a vu et il s'est donné ce titre là et il a commencé à diffuser la théorie de Jésus seulement les juifs ne l'écoutaient pas les païens les non juifs l'écoutaient il a dit mais pourquoi qui c'est qui m'empêche de convertir les non juifs pour qu'ils deviennent juifs seulement il y a 4 règles fondamentales pour que la chose soit acceptée il y a 4 choses si tu veux devenir juif tu peux seulement tu dois respecter 4 choses importantes la première chose qui est très très importante le Shabbat tu ne dois pas travailler pendant 24 heures qui va refuser ça tout le monde accepte oui on est d'accord deuxième chose le kasher la viande halal ici en France il y a des gens des ministres le pire c'est que ils pensent que si on mange halal on devient musulman c'est vrai on est d'un niveau d'intelligence le kasher c'est à dire il y a une alimentation stricte est-ce qu'on peut accéder à cette oui oui c'est disponible oui on mange le kasher troisième il y a des fêtes religieuses importantes le Pâques etc tu dois respecter oui pourquoi pas quatrième chose la circoncision ah là il y a un veto non 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 ils n'ont pas accepté ça qui c'est d'ailleurs on leur a dit on devrait vous couper un petit morceau en bas et si vous refusez on vous coupe le gros morceau en haut donc qu'est-ce qu'il a fait il a demandé une réunion du conseil et c'est vrai ce que je vous raconte c'est ce qui est marqué dans les pour avoir une dérogation une fatwa est-ce qu'on peut donner une dérogation à ces gens-là pour qu'ils deviennent juifs ils ont dit niet il a essayé avec les religieux juifs ils n'ont pas accepté alors il a inventé la chose qui a inventé le christianisme il a dit soit là la circoncision tous ces trucs-là c'est la loi c'est charia et Bambouïs il est venu avec la loi Jésus il est venu avec la foi donc la loi n'est pas importante et moi je donne une dérogation et j'ouvre la porte pour tout le monde et c'est pour ça le cochon le porc il est interdit pour les chrétiens est-ce qu'ils mangent le porc le vin il est interdit ils le distribuent dans les églises le foulard est obligatoire est-ce qu'ils portent le foulard bien sûr il y a jusqu'à quelques années au moins dans les églises ils ne rentrent pas dans l'église sans le foulard moi j'ai vu madame Chirac et madame Clinton au Vatican avec le foulard ils ne peuvent pas voir Jean-Paul II à l'époque pas de son maître le foulard mais Paul il a presque aboli la loi la charia et les gens qui l'ont suivi ce ne sont plus les juifs ce sont des païens d'autres et il a commencé à développer seulement c'est un peuple énorme qui l'a suivi surtout que maintenant c'est allégé c'est du judaïsme light c'est l'islam de Shalgoumi c'est un truc à la portée de tout le monde donc on peut on peut faire ça facilement et beaucoup de gens l'ont suivi et c'est cette doctrine là avec beaucoup de détails beaucoup de parenthèses que je n'ai pas le temps de développer c'est elle qui gouverne aujourd'hui c'est ça le christianisme et les nazoriens les nazar ont disparu et moi j'étais vraiment très malheureux parce que quand je voyais la description de Nasara dans le Coran Dieu nous dit il revendique nous sommes des nazoriens et je vois le Coran il dit il donne des descriptions ce sont des gens pieux ce sont des gens je n'ai jamais vu cette espèce là dans les gens que je connais je vois des gens très honorables chez les chrétiens des gens très pieux mais tels qui sont décrits comme groupes dans le Coran alors quand j'étais dans la commission internationale de dialogue entre les religions au Vatican on parlait aux évêques aux gens qui étaient autour du pape et on voyait qu'ils n'étaient pas puis la troisième fois ils ont dit écoutez quand vous dites Nasara c'est comme si nous on vous appelle vous les ismaïliens ou les Nasara c'est un groupe qui nous a quittés c'est un groupe qui était perverti et qui n'existe plus donc c'est pas vous qui êtes décrit là nous nous sommes les chrétiens nous ça m'on a le Masséhi là tout ça bravo vous êtes le Masséhi et c'est les chrétiens de Paul et ce ne sont pas les chrétiens de l'an 50 et ce ne sont pas les Nazariens de Jésus c'est pour ça il y a énormément de différences dans l'approche même de cette histoire là bon ça c'est les choses fondamentales 5 minutes un survol rapide là en 70 là je vais dicter ça mais dans le document que Farid va vous faire parvenir en PDF en arabe il va trouver quelqu'un inchallah pour le traduire en français si vous avez des questions à mon téléphone demandez à n'importe quel flic du quartier il vous donne mon numéro sinon je vais vous l'écrire après vous pouvez m'appeler vous me dérangez ni jour ni nuit si je réponds pas c'est parce que je suis dans un avion en train de faire une conférence donc vous avez les détails de ces dates là 70 est-ce que vous avez vu quand il y a un mariage juif qu'est-ce qui se passe immédiatement quand le rabbin dit je vous déclare mari et femme il casse un verre pourquoi c'est pour se rappeler la destruction du temple c'est pour gâcher la nuit de noces à toi les juifs le moment le plus heureux de ta vie quand tu vas rentrer avec ta femme dans la chambre et bien je te le gâche en te rappelant que le temple le lieu de prière a été détruit donc il casse le verre là et jusqu'à qu'il soit pratiquant ou non il faut le faire c'est en l'an 70 que le temple a été détruit par Titus l'empereur romain c'est important en 135 les juifs ont été définitivement chassés de la Palestine par un décret romain et on a changé le nom de Jérusalem de Orchalim et on lui a donné le nom de Ilia et à l'époque des prophètes on dit il y a et quand Omar ibn al-Khattab en 637 il est rentré il a écrit un document il dit il y a et il y a c'est le nom de l'empereur de l'époque donc ils ont donné le nom de l'empereur à la ville et elle a perdu le titre de Jérusalem et les juifs ont été définitivement chassés et il était interdit aux juifs d'habiter la Palestine il n'y avait pas de musulmans de l'époque il n'y avait pas d'arabes il n'y avait pas de il n'y avait pas de il n'y avait personne ce sont des romains qui ont interdit aux juifs en 325 les romains ont eu un conflit avant dans les années 300 entre deux empereurs il y en a un qui s'appelle Constantin il a vu que les chrétiens les nazoriens de l'époque étaient pourchassés par les romains qui sont influencés par les juifs qui étaient très influents alors il a été voir les nazoriens il leur a dit si jamais vous m'aidez dans ma bataille politique contre mon rival je vous donne beaucoup plus de liberté au lieu que vous soyez clandestins je vous donne la liberté ils l'ont aidé et il a eu en 313 il a édicté un édit c'est à dire on va dire une sorte de décret qu'on appelle l'édit de mille ans dans lequel il donne le droit aux chrétiens de pratiquer devant tout le monde publiquement leur religion seulement il a vu qu'il y a tellement il y avait combien d'évangiles aux idées 70 il y avait autant d'églises de chrétiens que de fidèles il n'y avait pas une doctrine commune il les a réunis en 325 c'est le premier le plus important concile c'est à dire il a réuni du monde entier mille savants mille évêques chrétiens dans une ville de la Turquie qui s'appelle Nice on appelle ça le concile de Nice et puis il leur a dit vous ne sorterez d'ici que si jamais vous sortez une doctrine commune donc ils ont pris seulement lui il est quoi il est empereur romain il est idolâtre ils ont un dieu pour la nuit un dieu pour le jour un dieu pour l'amour un dieu pour la haine un dieu pour la paix un dieu pour la guerre un dieu pour la mer un dieu pour la terre ils ont des divines il est incapable son système il est incompatible avec l'unicité de Dieu et puis les nazoriens la majorité disent qu'il n'y a qu'un seul dieu on peut l'appeler le père mais le père pas dans le sens de génétique puis le fils le fils c'est à dire un adorateur et puis d'autres disent non il y en a trois donc celui qui croyait en plusieurs il est plus proche des trois ou de un il a chassé des mille il a chassé 700 il n'a gardé que 300 les autres tous qui croient en l'unicité les a chassés et sur les 300 qui sont restés ils ont regardé les évangiles les évangiles qui vont dans le même sens il les a gardés quatre on les a appelés les évangiles canoniques et puis les autres on les a éliminés on les a considérés comme caduques comme apocrites qui ne sont pas reconnus et c'est à partir de ce moment là où il y a eu la théorie l'arrêt des évangiles que nous avons et la théorie que nous avons aujourd'hui et c'est Constantin Constantin il a quitté Rome il est parti en Turquie dans le nord de la Turquie entre l'Asie et l'Europe il a construit une ville qui a pris son nom la ville de Constantin Constantinople quand Mohamed El-Fatah il est venu en 1454 il l'a appelé il a enlevé Constantin il a mis Islam au lieu de Constantinople il l'a appelé Islamople ou Islam-Pol le Pôle de l'Islam et quand on a écrit ça dans la langue turque Islam-Bol est devenu Istanbul c'est Istanbul d'aujourd'hui c'est Constantinople donc c'est Islam-Bol en réalité c'est la ville au lieu qu'elle soit la ville de Constantin c'est la ville de l'Islam et et on a changé la capitale pour avoir une autre capitale d'Orient en 333 le christianisme est devenu si vous voulez une religion presque officielle seulement il y a eu un décret un des successeurs de Constantin Théodose en 390 il a sorti un décret comme quoi le christianisme est la religion officielle de l'Empire Romain donc ce n'est pas qu'ils sont tolérés l'Empire Romain est devenu chrétien seulement ils ne sont pas devenus chrétiens du jour au lendemain ils ont passé un accord un compromis vous vous croyez en un seul Dieu vous les avez réduits en trois nous on croit en 360 dieux ben écoutez on va vous donner une partie mais il ne faut pas quand même chasser tous les dieux et vous avez dans les cathédrales toutes les cathédrales vous avez la cathédrale d'Amiens nous avons 360 statuts sans les saints alors que le christianisme il est venu pour combattre justement les statuts et les idoles seulement c'est une sorte de compromis il y a une sorte d'idolâtrie de matérialisme romain qui s'est introduit dans le christianisme et les chrétiens de l'époque c'était des gens extrêmement intelligents ils ont dit on accepte ça et avec le temps et avec notre maîtrise nous allons amener Rome à se débarrasser de ça ils ont réussi énormément mais il reste quand même beaucoup de séquelles matérialistes beaucoup d'approches matérialistes dans l'église chrétienne y compris les fêtes le 25 décembre etc. qui sont influencés par ce mariage entre l'église en 476 il y a eu la destruction de Rome parce qu'à cette époque il y a eu la division mais il y avait deux capitales Rome on appelle la capitale occidentale ou l'empire romain occidental et l'empire romain oriental qu'on appelle Byzance seulement en 476 Rome a été détruite donc il y a eu la disparition de l'empire romain occidental et à partir de cette date là on a dit là commence commence quoi ? le Moyen-Âge le Moyen-Âge commence quand ? commence par la destruction de l'empire romain d'Occident et il se termine quand ? par la destruction de l'empire romain d'Orient en réalité c'est juste là c'est 1454 entre les deux quand Mohamed el-Fatih il est rentré donc le Moyen-Âge en réalité la date c'est entre la destruction de l'Occident et la destruction de l'Orient des deux capitales c'est cette période là qu'on appelle ça le Moyen-Âge en 496 ça c'est juste un petit clin d'oeil pour Marine Le Pen parce qu'elle date l'histoire de la France de 1500 ans pourquoi ? parce qu'en 496 le roi Clovis le roi des Francs qui s'appelle les rois des Francs en réalité qui sont d'origine germanique et la France de l'époque c'est qu'on appelle la France c'était juste une ligne du milieu qui passe par Reims Amiens jusqu'à Lyon mais toute la France n'était pas la France Clovis s'est converti au christianisme et s'est converti dans une place qu'on appelle basilique par un prêtre qu'on appelle Saint Rémy qui est toujours la basilique Saint Rémy de Reims et les rois de France ont tous été intronisés dans cette basilique jusqu'à ce qu'on passe à la république après la révolution donc c'est la conversion et comme à l'époque il n'y avait pas de citoyens il y avait des sujets si le roi est chrétien tous les sujets sont chrétiens si le roi est athée tous les sujets parce qu'il n'y avait pas le peuple n'a pas de personnalité comme Clovis est devenu chrétien et bien tous les sujets du roi sont devenus chrétiens et c'est pour ça Marine Le Pen date l'existence de la France à partir de ce moment là l'an 500 c'est très important c'est le moment où on a terminé le Talmud de Babylone c'est à dire l'explication de la Torah l'explication de l'Ancien Testament l'Ancien Testament il a été révélé en moins 1250 à Moïse la Torah quand est-ce qu'on a terminé l'explication en l'an 500 alors faites le calcul entre moins 1250 à 500 il y avait presque 1800 presque 18 siècles pour qu'on ne donne une version alors imaginez un livre qu'il a fallu attendre 18 siècles pour l'expliquer est-ce qu'il peut y avoir dedans des imprécisions on va dire c'est sûr qu'il y a beaucoup d'imprécisions 610 là j'ai oublié qui peut me rappeler 610 la révélation l'avènement de l'islam ça c'est l'avènement de l'islam c'est très très important 610 c'est la révélation 622 c'est l'égir le passage si vous voulez vers Medine 637 c'est Jérusalem qui a été donnée à Omar les prêtres chrétiens ont donné les clés de la ville aux califes des musulmans mais à une condition ils ont écrit la condition c'est qu'ils interdisent aux juifs l'accès de Jérusalem puisqu'ils étaient interdits depuis 135 et il a accepté que les juifs seraient bannis de saints de lieux saints c'est à dire l'église de la nativité mais il ne peut pas leur interdire l'accès regardez Omar il ne peut pas leur interdire l'accès mais ils ont dit non et il a signé que dans le centre-ville les juifs sont bannis sinon c'était une condition les chrétiens ils ne donnent pas la clé de Jérusalem donc ce ne sont pas les musulmans qui ont chassé les juifs de 711 comment tu t'appelles Hamza t'es un dalou toi ça c'est l'Espagne quand l'Espagne est devenue musulmane regardez entre 710 et 711 il y a combien un siècle alors un siècle l'islam il est arrivé de l'Arabie alors qu'il y a des nomades illettrés il est arrivé pour construire la plus grande civilisation ils ne sont pas rentrés conquérants ils ne sont pas rentrés guerriers ils sont rentrés à l'appel des rois catholiques espagnols qui voulaient que les musulmans les aident pour combattre d'autres rois qui ont pris leur place et l'Espagne est restée de 711 jusqu'à 1492 lorsqu'il y a eu deux événements la chute la chute de cordeau de Grenade la chute de l'Espagne musulmane et on a chassé le dernier musulman et beaucoup de musulmans ont fui avec dans un navire dont le capitaine s'appelait Christophe Colomb et ce sont les marins musulmans qui n'ont pas découvert qu'ils sont retournés dans un lieu parce qu'ils disent que Christophe Colomb il a découvert c'est comme l'Amérique qui est descendu du ciel il y avait des gens là-bas ils sont venus d'où ? parce qu'il y avait déjà des peuples qui vivaient mais ce sont les marins musulmans il a fallu qu'un chercheur espagnol écrive il y a quelques années un livre pour démontrer que ce sont les marins musulmans qui ont guidé Christophe Colomb bien sûr ils pensaient aller en Inde ils sont arrivés là-bas et c'est pour ça ils ont appelé les habitants là-bas les indiens et ils ont appelé les coques qu'ils ont trouvés là-bas un coque d'Inde une dinde d'ailleurs les petits animaux qui ressemblent la déport les cochons d'Inde puisqu'on pense que tout était l'Inde là-bas alors qu'en réalité c'est juste l'Amérique là j'ai dit 1517 Luther 1789 dans quelques jours c'est la révolution française 1801 c'est très important c'est que les juifs étaient bannis de France les juifs ils n'avaient pas et c'est Napoléon en 1801 qu'il a donné un statut et d'ailleurs ils sont toujours le consistoire actuel en réalité il est la conséquence du droit que Napoléon a donné aux juifs en 1801 alors qu'ils étaient depuis 1300 et quelques ils étaient chassés de France ils n'avaient pas le droit et puis il y a eu en 1510 c'est une date qui n'est pas là 1510 l'apparition du premier ghetto dans lequel les juifs vivaient c'était à Venise en Italie imposé par un roi chrétien romain aux juifs ils n'avaient pas le droit de quitter le quartier ils devraient s'habiller d'une certaine manière avec une étoffe rouge qui est devenue l'étoile jaune chez l'unidisme et c'est ce qu'on appelait le premier ghetto et depuis il y a eu plusieurs ghettos en Pologne et en Russie etc et où est-ce que les musulmans vivaient en liberté c'était dans l'Espagne musulmane il y a quelqu'un qui s'appelle José Heisenberg un des savants juifs ici qui présente l'émission du judaïsme dimanche matin il dit que l'âge d'or du judaïsme c'était à l'époque de David et Salomon et c'était pendant la période les 6 siècles où les musulmans ont gouverné c'était l'âge d'or du judaïsme et toutes les bonnes inventions religieuses des juifs l'ont faites quand ils étaient sous la domination musulmane et c'est pour ça un des juifs français que vous connaissez il a dit aux juifs ne les juifs d'Israël vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis parce que l'occident un jour il va vous bouffer il l'a toujours fait et vous n'allez trouver secours et refuge que chez les musulmans alors là ce que vous faites aux palestiniens et à Gaza vous allez le payer cher parce que les musulmans ont l'ordre de vous accueillir les occidentaux ils ont la vengeance de vous tuer parce que vous avez tué le fils de Dieu vous êtes ceux qui ont tué Jésus et ils vont vous reprocher ça tout le temps 1830 là pour les pauvres algériens c'est lorsque la France elle est partie pour civiliser l'Algérie et apparemment elle a lamentablement échoué 1905 c'est la séparation officielle entre l'église et l'état et c'est la loi qu'on nous sort à chaque fois comme quoi les musulmans sont contre la laïcité alors que s'il y a une communauté qui respecte réellement la laïcité dans sa pratique c'est bien les musulmans seulement ils nous accusent d'un fantasme parce qu'ils se sont déclarés la guerre pendant un siècle entre les laïcs et les clercs et ils pensent que nous on met en cause la laïcité au contraire nous on devrait avoir d'ailleurs je vais proposer on fait le jour une fête en fait la laïcité en France parce que quand les catholiques gouvernaient ils n'ont laissé ni juifs ni musulmans la laïcité elle a permis des juifs d'être juifs aux catholiques d'être catholiques aux protestants d'être protestants aux non-croyants d'être non-croyants et elle doit permettre aux musulmans d'être musulmans donc c'est une bonne chose pour nous si jamais il y a les juifs ils vont nous massacrer si jamais il y a les catholiques parce que l'histoire c'est ce qu'elle nous dit la laïcité elle nous laisse le droit de vivre donc les musulmans ne peuvent pas être contre la laïcité tout ce qu'on nous raconte sur la laïcité c'est juste le fantasme des politiques français et cette loi elle a été promulguée en 1905 1948 c'est la création de l'état d'Israël et 1962 c'est une date extrêmement importante parce que le premier concile à 325 où on a arrêté la doctrine chrétienne on n'a jamais reconnu l'islam qui est venu en 610 la première fois où l'église catholique reconnaît l'islam c'est dans le concile là du Vatican qui a duré 3 ans de 1962 jusqu'à 1965 c'est la première fois où l'église catholique reconnaît qu'il y a une religion qui s'appelle l'islam que les fidèles sont des musulmans et qui a donné l'ordre pour qu'il y ait un dialogue il y en a créé partout dans les années 70 le secrétariat des relations avec l'islam et vous connaissez quelqu'un que vous voyez qui vient souvent dans nos congrès père Michel Leland parce qu'il était le premier secrétaire envoyé par le Vatican pour être le chef de ce service secrétariat des relations avec l'islam c'est le résultat de regarder ça fait juste quelques minutes qu'ils ont reconnu en 1962 seulement que l'église catholique a reconnu l'islam dans un consul et la doctrine actuelle l'approche actuelle de l'église elle est très importante parce qu'en 1962 ils sont arrivés à trois conclusions majeures je ne vais pas développer les trois une importante elle a reconnu pour la première fois que la Bible n'est plus la parole de Dieu parce que comme on a découvert tellement d'anachronisme tellement d'erreurs historiques scientifiques qu'on ne peut pas les expliquer on a dit que la Bible c'est la parole de l'homme inspirée par Dieu c'est à dire c'est Dieu qui est inspiré l'idée fondamentale vient de Dieu mais c'est lui qui a traduit ça c'est l'homme donc l'homme aurait pu commettre des erreurs quand il a écrit ça et c'est une très très bonne chose et on a relativisé l'authenticité de la Bible parce que sinon c'était impossible de recevoir et c'est pour ça Maurice Bucaille qui était un enfant du coeur qui était un catholique pratiquant et il a découvert tellement d'erreurs dans la Bible qu'il a écrit son livre la Bible, le Coran et la science moderne et c'était la cause de sa conversion vers l'islam parce qu'il n'a relevé absolument aucune erreur ni historique ni scientifique ni sociale dans le Coran alors qu'il a relevé des dizaines il y a un savant indien indien de l'Inde hindou musulman qui a relevé plus de 1 million 200 000 erreurs dans la Bible donc le Vatican était obligé de reconnaître de relativiser les écrits dire que ce sont les écrits des hommes même si l'idée principale fondamentale vient de Dieu bon je suis désolé je sais que j'ai pas couvert tout je sais que j'ai pas tout détaillé mais j'espère que ce schéma même si c'est assez flou vous donne une idée sur l'importance du christianisme dans notre vie de tous les jours sur la présence presque inconsciente de ça j'espère que j'ai réussi au moins à vous faire comprendre ce que je veux vous faire comprendre et qu'on aura incha'Allah notre ingénieur en chef le professeur Farid incha'Allah il programme d'autres séminaires et je vous conseille c'est vrai que vous êtes fatigué 3h ou 4h et me séportez moi avec toute ma pression c'est vraiment vous allez avoir beaucoup de récompenses parce que c'est une punition d'assister à mes séminaires mais ça va vous apporter des choses donc si jamais il programme d'autres séminaires que ce soit avec moi je vous conseille d'essayer de tout faire et je vais lui demander de vous donner les dates suffisamment à l'avance pour assister ça va vous donner beaucoup 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 de bien dans la gestion de votre vie de tous les jours vous allez voir le monde en couleur et en relief parce que là on le voit en noir et blanc et un plan et on le voit par les yeux là on aura les lunettes les outils pour comprendre les choses et on sera capable de commenter les événements et d'avoir de l'amour de la pitié de la compassion et moi quand je vois les gens qui débattent je dis ah les pauvres j'ai beaucoup de compassion pour eux parce que l'ignorance elle fait des choses horribles mais pour savoir qu'ils sont ignorants il faut que tu sois savant et c'est pour ça n'hésitez jamais à citer à ce genre de cours je ne vous parle pas de je sais que vous êtes savant je vous parle des choses que vous ne trouvez pas ailleurs il y a tellement de sites qui vous parlent de l'islam de le faire tout ça il y a beaucoup de savants mais ces histoires là qui sont un peu lourdes des juifs des chrétiens des laïcs des grecs malheureusement cette tâche ingrate m'a été donnée à moi mais c'est quelque chose d'important pour comprendre notre réalité je vous remercie énormément pour votre patience et je vais prier pour vous pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense pour cette patience et je remercie notre professeur Farid je reste à la disposition de ceux et celles qui ont des questions en dehors du cours comme ça on libère les autres et je rends le micro au Big Boss merci 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 merci